Salut à tous, c'est Mélson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un Range Rover Velar Oui, mon gros Range Rover sur la chaîne Donc aujourd'hui on est chez l'étabition de loot, l'insta ça fait cela Voilà, en fait on est sur le front de loot C'est avec eux que je filme toutes ces voitures Comme la Stone, la M3, la Bentley J'ai une toute filmée ici Donc Range Rover Velar Donc présentation complète, on se retrouve N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour la présentation Donc c'est parti, voilà, on va commencer la présentation Je l'ai ouvert, c'est un diesel, 240 chevaux Il a des blouses, celui-là par contre, je vais vous montrer Une gauf GTI à côté Donc on a la carte noire, les inscriptions noires Les phares qui sont un peu teintés, qui ne sont pas trop visibles Bon, j'allais les ouvrir, il se referme Je pense que vous avez dû voir un peu les LED De la voiture Il est de 2021, c'est vraiment les derniers Enfin c'est le Velar, donc voilà, c'est un joli modèle quand même Je vous rappelle que le prix est de 70 000 euros Il a 16 000 km Donc c'est le R-Dynamic, finition R-Dynamic celui-là Il est blanc, avec le toit noir, les vitres teintés Voilà, donc déjà, ça fait, déjà je trouve que ça lui va très bien Désolé, il y a des voitures qui passent, voilà, on va pas Donc on a les clés, donc les clés ça ressemble à ça Hand Rover, on a le bouton fermer, ouvrir, allumer les phares Ouvrir le coffre, donc c'est ce que je vais faire Et à côté il y a un bouton, warning, mais bon je vais pas appuyer dessus Parce que des fois c'est des boutons pour déclencher les alarmes Des fois, donc Allez on électrique Bon il y a un pare-soleil à l'arrière Il y a un petit pare-soleil à l'arrière Je pense que je vais pas prendre des gouttes parce que ça goutte un peu avec l'appui Avec la, la roue de secours C'est bon, ouais, c'est bon, la roue de secours, accessible Désolé pour les camions les gars, c'est vraiment, c'est vraiment flou Par contre j'ai un peu plus de ce vélar, il fait que se fermer Je vais mettre les clés dedans parce qu'au moins Voilà, je mets les clés dedans, au moins il va pas se fermer, au moins Voilà On va passer aux places arrière Déjà, et du plastique sur la porte C'est pas, voilà, c'est un petit point négatif Je trouve que ça, je trouve que ça, bon c'est pas trop grave Mais bon, ils ont pu quand même le faire en anti et en blanc Donc à l'arrière, le siège est assez reculé Vous pouvez le voir, il est assez reculé, j'ai de la place Vraiment Après il y a ça, il y a ça qui s'ouvre On va essayer qu'il s'ouvre, mais voilà Sinon on est très bien derrière, forcément c'est un Range Rover C'est la première fois que je monte dans un Range Rover Je monte le tableau de bord, mais après on va le détailler après Donc voilà il a les boutons tactiles sur le volant, les boutons en écran Voilà, avec les surpiqûres blanches ici Vraiment c'est un très très beau combo de couleurs Blanc, détail noir Et noir, détail blanc à l'intérieur Hop, à coup d'or Toujours pas de trapace-kli Il y a des trucs derrière, mais il n'y a pas de trapace-kli Avec les portes goblées, voilà Ça donne ça de l'intérieur On va passer à l'avant Là où ça va être le plus intéressant Parce que le plus intéressant, c'est pas l'arrière C'est l'avant Voilà Il n'y a plus de bruit de camion au moins Donc on est à bord de ce Range Rover Velar Donc voilà à quoi ça ressemble On a le volant On a les boutons qui ne sont pas fonctionables Parce que j'ai pas le feedback Mais sinon, voilà Donc ici on a les palettes Bien sûr, boîte automatique Qui se veut dire ici Sur ce petit levier qui sort Enfin, c'est pas un levier C'est un sélecteur de vitesse Voilà, le petit sélecteur de vitesse et tout Voilà, ici on a tout pour régler la clim et tout Voilà, on va tout détailler Là ça ne marche pas Parce que voilà, c'est éteint On va faire start engine Pas pour démarrer le moteur Mais pour l'écran Donc l'écran il sort Donc il faut appuyer sur l'écran pour continuer Donc déjà, on a le cockpit Bon, il monte à 5000 tours Bon, il est marqué que la zone rouge Début à 4000 Mais ça c'est parce que le moteur est froid Sinon, la zone rouge est plus large A partir de 5000 Donc c'est un 5000 tours J'ai oublié de vous montrer l'AdBlue Parce qu'il est équipé d'AdBlue Je vais vous le montrer tout de suite Voilà Le petit AdBlue Donc voilà, je vais le montrer Il a l'AdBlue Après, le problème de l'AdBlue C'est un truc que j'aime pas C'est parce qu'après Au bout de 5-6 ans Il faut changer toujours le réservoir d'AdBlue C'est énervant Donc Donc reprenons Voilà Donc là, on a le cockpit Le cockpit qui Je sais pas comment se change Là, on peut voir qu'il y a tous les boutons Qui sont allumés On a la commande vocale On va tester pour rigoler Annuler Commande annulée Ça marche bien la commande vocale là-dessus Voilà Bon, il n'y a pas beaucoup d'essence de vent là-dedans Je sais pas pourquoi C'est Toutes les voitures que j'ai filmé ici Voilà Toutes les voitures que j'ai filmé ici Elles ont pas beaucoup d'essence dedans Bon, c'est pas Un petit détail Mais bon On a un volant entièrement cuir Avec cette barre chromée Qui traverse le volant Enfin, qui fait tout le tour du volant C'est très beau Ici, on a un plastique moussé Voilà, c'est un plastique moussé C'est un plastique qui est toujours moussé Voilà C'est un plastique moussé C'est pas du cuir En plus, dedans Il a l'option Du son Meridian Voilà C'est une option C'est pas gratuit Voilà Donc Par contre, il n'y a pas même pas le détail Des boutons des vitres Par contre, il n'y a pas les vitres automatiques Par contre Voilà, c'est pas automatique les vitres là-dessus C'est dommage mais bon C'est pas grave mais bon Donc, position de siège mémorisé Bien sûr, siège électrique Qui, je ne sais pas où se règle Je ne sais pas où se règle les sièges Bon, c'est peut-être de... Donc voilà, on a l'écran Navigation Et sur du tout tactile Le GPS Ça ressemble un peu à l'audi que je vous ai filmé Donc je ne suis pas non plus un fan Mais bon Ça va Ça reste Ça reste correct On va dire Ici, vous êtes en médias Vous avez la radio Là, qui est capable de mettre le son Parce que le problème, c'est que Je ne sais pas où on baisse le son Ah bah si, c'est là sur le volant Ah C'est... En téléphone, vous aurez les menus du téléphone La musique, c'est là où j'étais Pour la radio Ça, c'est Bluetooth Ça, c'est les caméras De la voiture Par contre, on n'a que l'arrière Et on a une 360 Mais 360 vue de dessus Eu comme ça de dessus Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de trucs Ah bah là, si... Ah, il y a peut-être... Ouais, à l'avant aussi Une caméra à l'avant Parce que je vois qu'on peut le faire à l'avant Ça, c'est à l'avant Ça, c'est une option pour le... Je ne sais pas comment ça s'utilise Ça, c'est pour bip Ça, c'est le... Le parc, c'est pour... En fait, le P Ça veut dire que c'est le radar En fait Enfin, qu'il n'y ait pas le bip 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 C'est le son du radar qui se désactive ou qui s'active Donc, ici, c'est pour régler la clim Alors, on peut toujours le mettre comme ça En mono-zone, c'est une bi-zone Bi-zone avec l'arrière Mais c'est pas réglable l'arrière Donc, c'est pas une tri-zone C'est une bi-zone Voilà, deux zones On peut mettre une zone pour l'avant Et une zone pour l'arrière Pour la gauche, la droite Ça ne sait pas comment on veut utiliser notre clim Donc, après, il y a plusieurs modes Ça, c'est le mode Pour les graviers Graviers, neige et tout Ça, c'est pour le mode forêt Et le mode désert Le mode de sable Désert Et ça, c'est le mode confort route Dynamique Et économique Économique, ça veut dire que ça consomme moins Avec le truc, il doit faire 3 et 300 En diesel Donc, euh Donc, euh Donc, on met mode sable On pourrait peut-être des fois Je vais faire changer le menu Peut-être Je vois quand il est failli Les menus de la recherche qui s'affiche Donc, voilà, ça, on peut régler comme ça Climat maximum On peut désactiver l'anti-patinage Mais ça, 4 motrices Donc, ça ne sert à rien Enfin, ça ne sert pas à grand-chose Vraiment, il n'y a aucune différence Donc, voilà, il m'a remis les caméras L'écran, c'est le thème Parce qu'il se met en mode économie d'énergie Le compteur qui est gradué jusqu'à 240 Ça, c'est pour... C'est pour le levier de vitesse Mais ça marche quand il y a le moteur De toute façon, c'est un rangement, ça Ou c'est... Je ne sais pas si c'est comme ça Ou c'est... Parce qu'il y a déjà... Ah ouais, d'accord Il y a un rangement par partie Et oui, ça tient en moins Pas comme dans le Q5 Où ça tombe Dans le Q5, ça ne tenait pas Là, ça tient Donc, il y a un beau rangement Avec la prise 12V à côté Alors, donc, le siège Il y a un petit peu d'alcantara Mais sinon, beaucoup de cuir Vraiment, on est très bien assis Nous devant Rien à dire, le confort Le siège est... Pas comme la M3 qui est devant Bon, la M3, elle avait essayé de barquer C'est normal C'est pas trop comparable On va mettre le clignotant Voilà Voilà, pour le volant, il est dur Parce que le moteur n'est pas allumé Il y a des boutons et tout Ça, c'est pour augmenter ou diminuer Votre régulateur de vitesse Ou votre limiteur C'est pour le limiteur régulateur Après, cancel, c'est pour... En gros, back C'est un menu retour Et les limiteurs, c'est pour activer le limiteur Donc, je crois qu'on en a à voir On a à peu près fait le tour Parce que là, j'imagine que l'écran Il va pas vouloir... Là, j'éteins Et s'il rallume Voilà Ça va pas rallumer l'écran L'écran, il se met en mode... C'est en mode économie d'énergie Vraiment, donc... Voilà, on peut juste faire éteindre Et allumer les compteurs Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu Voilà Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Sur cette chaîne Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner Au compte de l'établissement de loot Sur Insta Et je vous dis à la prochaine Et au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !